Salut, avant de commencer, voici quelques éléments de contexte. Ça fait 30 ans que mes parents vivent en Afrique et il y a 5 ans, ils ont décidé d'acheter un lodge en Afrique du Sud. C'est une sorte d'hôtel dans lequel on vit, au beau milieu de la Brousse, dans une réserve animalière de 40 000 hectares, soit 4 fois la taille de Paris, située à 2 heures de la ville la plus proche. On vit donc au milieu des lions, des girafes, des rhinos, des éléphants et j'en passe. Et depuis janvier 2024, je vous documente tout ça sur Instagram et TikTok dans de courtes vidéos. Vous savez ce que c'est ça ? C'est un fémur d'éléphant. Alors si vous voulez voir notre quotidien, c'est là qu'il faut aller. Bon visionnage. Salut à tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur YouTube avec Joe, Geoffroy Mauvais, mon père, expert en conservation notamment. C'est grâce à lui que nous vivons dans la Brousse aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, il nous le dira. Je vous avais proposé sur Instagram de nous poser quelques questions. Et aujourd'hui, on y répond. Tu vas nous partager ton savoir, Joe. C'est parti. La première question qu'on a reçue de Nono sur Insta. Qu'est-ce qui lui a donné envie de s'installer dans une réserve ? Alors, longue histoire qu'on va essayer de faire courte. Comme moi je suis vétérinaire et que je m'occupe de faune et que je travaille en Afrique depuis 1992, petit à petit, j'ai eu envie, pour préparer ma retraite disons, je ne suis pas encore en retraite mais ça s'approche, de m'installer dans un lieu qui correspond à ce que je faisais, là où je vivais professionnellement, parce que j'ai vécu dans des parcs nationaux, j'ai travaillé avec des parcs, des réserves, etc. Donc un jour, quand on est venu s'installer en Afrique du Sud, à Jobourg d'abord, pendant quelques années, Johannesbourg, la capitale, on a commencé à chercher autour un lieu qui pourrait correspondre à ce qu'on voulait. On a trouvé plusieurs réserves potentielles, plusieurs sites et en particulier cette réserve de Velgevonden où on habite aujourd'hui et où on s'est installé donc en 2019, juste avant le Covid. C'est un long cheminement, ce n'est pas un coup de tête et je pense qu'il ne faut pas que ça le soit parce que c'est quand même un choix important, difficile à faire et ça s'est construit au fil des années et finalement ça s'est réalisé avec l'achat de ce lodge dans cette réserve. Est-ce que tous ces animaux sont sauvages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'eux-mêmes et tout seuls ? Alors c'est une très bonne question parce qu'en théorie, oui, on est sur un écosystème de 40 000 hectares, il y a évidemment de quoi faire vivre les aibes, les gnous, les impalas, tous les herbivores, les artemis, tout ce que vous voulez. Et puis sur eux vivent un certain nombre de prédateurs. Au milieu de tout ça, il y a les éléphants qui passent, qui cassent les arbres, qui poussent, qui ouvrent le terrain, qui dégagent des espaces pour ces petits herbivores. Il y a les girafes qui mangent ce qu'il y a en haut des arbres. Donc oui, les animaux de la réserve globalement se nourrissent tout seuls. Mais comme on a des clôtures qui font qu'évidemment, il ne peut pas y avoir de migration, de déplacement quand il y a des années difficiles, comme cette année par exemple, qui est assez sèche. Pour certaines espèces qui sont en densité importante, et je pense notamment aux rhinos, on est obligé d'ajouter par moment, parfois du foin. Donc il y a des moments où il manque de l'herbe pour les rhinocéroses. Donc on leur ajoute un peu de foin, ce n'est pas beaucoup, mais ça permet de passer la saison sèche. Et aussi des blocs de sel, des blocs de minéraux, parce qu'évidemment, avec toutes ces espèces, le sol n'étant pas très riche, il peut y avoir des carences en différents minéraux, calcium, magnésium et tout ça. Et donc on leur ajoute des minéraux. Mais globalement, les animaux se débrouillent très bien tout seuls, en particulier les oiseaux, etc. Mais pour certaines espèces, on est parfois obligé d'intervenir et d'apporter des suppléments. Mais ça reste marginal dans la vie de la réserve. Alors, Mandoul nous dit comment on a fait pour trouver ce lodge. Alors, je ne vais parler que de l'Afrique du Sud, parce que chaque pays est différent en termes de droits fonciers, etc. pour l'achat. Mais en Afrique du Sud, il y a des sites où on trouve des tas de propriétés à vendre. On peut acheter une propriété avec des bâtiments dessus, donc toute la propriété. On peut acheter des petites maisons à l'intérieur de sortes de lotissements. Ce n'est pas vraiment un lotissement avec une maison à côté de l'autre, mais une maison tous les 20 ou 22 hectares. Et ce conglomérat de maisons sur 20 hectares fait une réserve de 5 000 hectares, où il va y avoir 200 maisons pour couvrir l'ensemble de la surface. Nous, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que la réserve fait 40 000 hectares, et chaque lodge que l'on a, comme Metsy, mais il y en a d'autres, possède 500 hectares autour de lui. Et c'est l'ensemble de ces 500 hectares mis ensemble qui font la réserve de 40 000 hectares. Mais tout ça, ça se trouve sur des sites d'agences de vente. C'est-à-dire, comme vous pourriez acheter une maison ou un appartement en France, il y a, il suffit de chercher sur Google, des agences immobilières qui sont spécialisées dans la vente de maisons, propriétés, lodges, à l'intérieur de parcs ou de réserves. Il faut juste bien réfléchir avant de le faire, bien se renseigner, parce que derrière ça, il y a évidemment des charges. Ce n'est pas la même chose de posséder 21 hectares et d'habiter dessus et de partager les frais avec tous ses voisins, que de posséder 500 hectares comme nous, et donc de partager les frais avec d'autres voisins. Mais chacun doit payer quand même pour 500 hectares, et c'est quand même une grande propriété à la fin. Donc beaucoup de staff, beaucoup d'entretiens, beaucoup de frais. La plus grosse frayeur que j'ai eue, la plus grosse frayeur que moi j'ai eue depuis que je suis ici, à Médici, c'était au tout début, parce qu'au tout début, on n'avait pas enterré nos tuyaux qui vont du forage, où on puise l'eau à 80 mètres, jusqu'à nos réservoirs, et donc l'eau que vous buvez si vous venez à Médici. Et il y avait des tuyaux qui étaient exposés. Et un jour, on est allé avec un personnel, avec mes staff, on est allé pour réparer le tuyau, parce que les éléphants avaient arraché les tuyaux, ce qu'ils faisaient quasiment tous les jours. Et on était en train de travailler dans la rivière, parce que c'est au milieu d'une toute petite rivière, on est en train de travailler très concentré. Et tout d'un coup, on a entendu un bruit derrière nous, et il y avait un éléphant qui était en train de descendre, et nous on était tout au fond. Et on était assis là, dans l'eau, et l'éléphant venait droit sur nous. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à faire. Bon, donc on est resté là. J'ai crié sur l'éléphant en lui disant de s'arrêter. Et du coup, lui-même a été surpris, il s'est arrêté. Mais il était à 3 ou 4 mètres de nous, en hauteur en plus, plus haut que nous. Donc c'était un énorme boule. Il nous a regardés, on est restés. Il aurait pu continuer à nous écrabouiller. Mais c'est un éléphant, c'est sympa les éléphants. Il s'est demandé ce qu'il pouvait faire, et il nous a contournés à quelques mètres, et il a continué son chemin. Donc là, c'est vrai que, bon, ça fait peur. Alors, finalement, il ne s'est rien passé. Il a continué, et nous, on a continué à travailler sur le tuyau pour réparer l'eau. Comme quoi, les éléphants, ça fait peur, mais après, il y a des accidents avec les éléphants. Je ne vous dis pas qu'il faut aller caresser les éléphants. Mais bon, ce jour-là, on a eu une grosse, grosse faillère avec Tabo, qui travaille avec moi. Mais on s'en est sortis. Voilà, c'est ça la vie. Noam, quel a été ton parcours de vie pour arriver jusqu'ici ? D'abord, moi, quand j'étais gamin, je m'occupais de conservation. J'ai eu le prix de la Fondation Ford sur la conservation de la nature quand j'avais 17 ans. Ça, c'était en France. Donc, ça date d'il y a longtemps. Et ensuite, j'ai continué. J'ai fait mes études vétérinaires à Nantes, très jolie ville. Et j'ai continué, mais très vite, je suis parti en Afrique, et très vite, j'ai fait que de la conservation. Donc, mon parcours, il est simple. Il a été d'être passionné quand j'étais gamin, de faire ce que je pouvais pour la conservation, y compris quand j'étais gamin, puisque, encore une fois, j'ai eu ce prix à 17 ans, de faire ma thèse, d'ailleurs, sur la réserve de Grandlieu, qui est un lac au sud de Nantes, un lac magnifique, une réserve naturelle, sur l'intoxication au plomb des canards sauvages. C'est ce qu'on appelle le saturnisme des anatidés. J'ai fait ma thèse là-dessus il y a fort longtemps, en 1990, et je suis parti faire de la conservation en Afrique. Et donc, le cheminement, après, vous comprenez bien, travailler dans les parcs au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Kenya, etc., tout ça m'a amené à venir en Afrique du Sud, qui est un pays formidable, évidemment, pour la conservation de la faune, et ensuite, à m'installer à Médicis. Alors, une autre question de Nono, est-ce que s'installer dans une réserve permet de contribuer à préserver la nature ? C'est une bonne question, parce que ce n'est pas forcément automatique. On peut s'installer dans une réserve, simplement parce qu'on a les moyens de se payer un lieu, s'investir, acheter une maison, et puis, point final. Dans notre cas, et dans le cas de la réserve qui est ici, tous les propriétaires de lodges, puisqu'il n'y a que des lodges à l'intérieur de la réserve, contribuent à la gestion de la réserve, contribuent au financement de la réserve. Ça veut dire qu'on paye le staff qui fait la surveillance, le staff qui fait les aménagements, on paye pour les animaux qu'on introduit, pour les soins aux animaux lorsqu'il y a besoin de le faire, pour le suivi écologique, pour les comptages, etc., etc. Donc, oui, s'installer dans une réserve, dans notre cas, ça contribue à la conservation, puisqu'à la fin, il y a 40 000 hectares en Afrique du Sud qui servent à conserver la nature, à préserver les équilibres de l'écosystème avec les lions, les aibes, les gnous, les prédateurs, les prédatés, la migration, les oiseaux, les sites de nidification. Donc, le fait qu'on soit installé ici, ce n'est pas juste, on est dans un lodge et on en profite, oui, pourquoi pas, c'est on est ici, on vit et on participe au financement, à l'aménagement, à la gestion quotidienne de la réserve, donc à la protection de la nature qui est à l'intérieur de cette réserve. Donc, la réponse est oui, non, non. Et en plus, mais ça, c'est un détail, quand les éléphants font trop de dégâts sur les arbres, eh bien, on les replante, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos. Alors, évidemment, on ne peut pas replanter tous les arbres, mais de temps en temps, on arrive à sauver directement des arbres, ah ben, tu peux pas les éléphants, et je tiens quand même à dire que dans l'enceinte du lodge, j'ai planté une trentaine d'arbres, moi-même, pour amener d'autres essences et enrichir le terrain. D'ailleurs, c'est aussi ce qui pose problème parce que ça attire les éléphants. Ça, j'aurais dû y réfléchir avant. Quelle est la plus belle rencontre animale que vous avez faite au moment le plus inattendu ? Il y a un animal, moi, qui m'a surpris ici. Enfin, il y en a deux, alors au fur et à mesure, ça va venir, mais la loutre qui vient, qui visite de temps en temps notre étang, parce que voir des loutres, c'est quand même très compliqué. C'est rare, même en Europe, la loutre d'Europe, elle est très difficile à voir. Donc, voir une loutre dans les temps alors que je ne m'y attendais pas, ça, c'était super. La première fois qu'un hippo est venu dans les temps, et on ne s'y attendait pas, puisqu'il n'y avait pas d'hippo, puis tout d'un coup, il y avait un hippo au milieu du petit lac, là. Donc, depuis, ils sont installés, ils viennent, etc. Donc, les choses ont changé. Mais la première hippo qu'on a vue ici, le pangolin, une fois, il y a un pangolin qui est passé sur la plaine, là devant, au bout du deck, là devant le lodge. Donc, ça, c'est quand même des moments uniques. Après, des rencontres, c'est tous les jours. Même si on sait qu'un animal est là, le fait de tomber dessus, croiser un porc épique en rentrant dans le safari, croiser un ratel, donc un honey badger, ou tout simplement le chat sauvage qui est venu et qui nous a adoptés et qui, maintenant, vient nous voir tous les jours. Il a se lever. Aïe ! Et pour te faire un petit récap, quand je dis chat sauvage, en fait, c'est le nom de l'espèce et puis on l'a un petit peu nourri parce qu'on voulait tenter de le rapprochement et il s'avère que, progressivement, le chat s'est habitué à nous mais après, il dort dehors, il passe 90% de son temps dehors et puis, il se nourrit dehors. Bon, ben voilà, tous ces moments sont inattendus et formidables. Jamil, tu t'es déjà fait attaquer ? Alors, attaquer par un animal, pas vraiment. On est au milieu des animaux et donc, parfois, on a les singes. Ils rentrent dans la cuisine, ils pillent les singes verts, les petits singes que vous avez vus en vidéo. Si on laisse la porte de la cuisine ouverte, ils vont rentrer, ils vont tout piller. Ils vont partir avec toutes les commissions. Ça, il n'y a aucun problème. Si on laisse les babouins trop s'installer, ils vont détruire les toits parce qu'ils tirent sur les pailles et ils détruisent un toit. Ils peuvent détruire un toit complet en une demi-heure. Évidemment, il ne faut pas s'approcher d'un éléphant mais de tous les animaux qui peuvent... Une girafe peut être dangereuse. Mais il n'y a aucun animal les passes de vie, les distances. Aucun animal n'est amené à nous attaquer juste pour le plaisir de nous attaquer, y compris les lions qui pourraient le faire parce qu'ils ont et la force et les dents ou les hyènes. Mais en fait, on n'est pas une proie pour eux. Ils n'ont aucune raison de le faire. Donc, non, on ne s'est jamais fait attaquer. On se fait embêter. Mais ça, c'est normal parce que nous, on les embête, ils nous embêtent. Mais on ne se fait pas attaquer. À quel moment et pourquoi a-t-il décidé d'exercer en Afrique ? Alors, l'Afrique, c'était un peu un hasard en fait parce que quand je suis quitté l'école vétérinaire, j'ai travaillé un petit peu en clientèle et il a fallu faire le service national. À l'époque, il y avait encore le service national. J'avais le choix entre le faire dans une caserne, à faire de l'inspection sanitaire comme on dit, c'est-à-dire inspecter la nourriture, etc., les conditions de vie ou partir en ce qu'on appelait à l'époque la coopération pour deux ans en Afrique et c'est ce que j'ai choisi de faire parce que je ne voulais pas être en caserne. Donc, en fait, je suis parti en Afrique au Burkina Faso à Ouagadougou puis ensuite Bobo du Lasso en 1992 pour vacciner des poules et des moutons et puis m'occuper d'animaux dans les villages et j'ai chopé le virus de l'Afrique. J'ai chopé l'envie de rester en Afrique et depuis, je suis resté en Afrique. Donc, au départ, ce n'était pas un choix raisonné parce qu'en fait, je ne connaissais pas l'Afrique. Je ne connaissais rien. Vraiment rien du tout. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas tout ça. Moi, je vivais dans une bulle européenne. Je n'avais aucune idée de ce que pouvait être l'Afrique et quand je suis arrivé en Afrique, ce n'est pas en Afrique, je suis arrivé au Burkina. J'ai découvert une partie de l'Afrique, une toute petite partie de l'Afrique mais j'ai tout de suite aimé et je suis resté non seulement ces deux années mais ensuite, on a fait six ans au Burkina. Donc, moi, j'ai fait huit ans de ma vie au Burkina et j'adore le Burkina mais tous les pays d'Afrique de l'Ouest et puis globalement tous les pays d'Afrique sachant qu'il y a plein d'Afrique, il y a autant d'Afrique qu'il y a de pays. Donc, on ne peut pas dire qu'on est parti en Afrique, on part dans un pays d'Afrique tout comme on ne part pas en Europe, on part dans un pays européen parce qu'être au Portugal ou en Suède ou en Pologne, évidemment, ce n'est pas la même chose. Alors, Gaspard, qui voudrait faire pareil, quel serait le plus gros problème potentiel pour faire la même chose que nous ? Hormis le fait qu'il faut avoir un petit peu de financement même si, on l'a vu, ce n'est pas un investissement pharaonique. Combien mes parents ont-ils acheté leur loge 5 étoiles dans une réserve en Afrique du Sud ? Cette question, on me la pose à chaque vidéo et je vais enfin y répondre. Les plus gros problèmes ici, je pense que c'est les paperasseries comme d'habitude, trouver un visa, etc. Mais ça, on en a parlé dans d'autres vidéos. À mon avis, le plus gros problème, c'est d'être suffisamment fort dans sa tête pour se dire que c'est ça qu'on veut faire parce que c'est un choix de vie. On change complètement de vie. C'est comme si on rentrait dans un monastère. On ne rentre pas dans un monastère en disant tiens, je vais essayer et puis au bout de trois mois, je vais changer. Quand on s'installe ici et qu'on crée ce genre de loge, il faut se dire qu'on est parti pour des années. Donc, c'est ça le plus gros problème pour moi. Il faut savoir ce qu'on va faire, donc connaître un peu le contexte, l'Afrique, la faune, la nature. Il faut s'y être intéressé. Je vois des gens arriver ici qui ont des moyens, qui achètent un loge parce qu'ils sont juste très riches, mais ils ne sont jamais vraiment chez eux. Ils ont quelqu'un qui gère le loge, quelqu'un qui les emmène en safari, quelqu'un qui leur fait à manger, quelqu'un qui entretient les peintures, quelqu'un... Donc, ils ne font rien. Ils sont les propriétaires sur le papier, mais en vérité, ils ne sont pas les habitants du loge. Et ça, je trouve ça dommage. Si un jour, vous voulez faire la même chose, ça veut dire que vous voulez vraiment vous investir sur le lieu. C'est comme un agriculteur, il est propriétaire de sa ferme, il fait l'activité dans sa ferme. Celui, à la limite, qui possède les terres et qui les loue un agriculteur, ce n'est pas lui qui fait de l'agriculture. Évidemment, lui, il est juste le propriétaire, mais c'est l'agriculteur qui compte. Donc, c'est pareil ici. Question suivante. C'est Félix, 34, qui nous vient de l'héros, peut-être. Comment envisage-t-il le grand âge, les suivis midi-éco, etc. ? Bon, alors, c'est une bonne question. Je ne l'envisage pas du tout parce que je suis comme tout le monde. Je vis dans le présent et je ne considère pas que j'aurai un jour un grand âge. Je n'ai pas encore un grand âge. J'ai encore quelques années devant moi. Mais c'est vrai que c'est une bonne question que n'importe qui se poserait le jour venu. Mais aujourd'hui, je n'envisage pas d'être grabataire et obligé d'avoir recours à des soins. Si ça arrivait, il faudrait prendre des décisions certainement difficiles parce qu'on ne peut pas vivre ici. On est loin de toute forme de système de santé. On est au mieux à 3h30, 4h de route d'un hôpital décent et à peu près à 2h de tout soin médical basique. Donc, évidemment, si on devient dépendant de la médecine, on ne peut pas vivre ici. Ce n'est pas possible. Je préfère ne pas y réfléchir. Et le jour venu, on verra bien. Mais pour le moment, tout va bien. Et on espère que ça durera encore quelques années et pourquoi pas 10 ans et plus. Quel est le plus gros regret de votre vie ? Moi, je n'ai pas tellement de regrets parce que le passé est le passé. Donc, la philosophie, c'est plutôt d'être dans le présent et de préparer l'avenir. Le reste, on ne peut plus rien changer. Alors, des erreurs, j'en ai fait plein. Et je ne vais pas revenir dessus. Si je devais avoir un regret par rapport à la situation qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire, on est assis là au milieu de Metsilodge, dans la brousse, on parle, c'est que je n'ai pas pu le faire plus tôt. J'aurais aimé faire ça probablement il y a 30 ans quand j'étais en pleine forme et tout et tout parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, je suis un peu moins agile. mais malheureusement, pour faire ça, quand on a 27 ans, il faut avoir les moyens. Je ne les avais pas et je ne pouvais pas le faire. Donc, je ne peux pas dire que c'est un regret. Mais si j'avais pu, si j'avais eu la chance de pouvoir le faire il y a 30 ans, ça aurait été super. Mais tant pis, c'est fait plus tard. Il y a un dicton qui dit, enfin, ce n'est pas un dicton, c'est un proverbe, qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, oui, si on avait planté l'arbre il y a 20 ans, il aurait 20 ans, ça serait super. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le planter aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait avec le loge. C'est tard dans notre vie, mais n'empêche qu'on l'a quand même fait et donc pas de regrets. Est-ce que ton fils te saoule ? Alors, soyons clairs, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Mais bon, non, il ne me saoule pas parce que d'abord, on s'entend bien. D'ailleurs, on s'entend bien avec tous mes enfants et on fait plein de trucs ensemble. Et ensuite, il n'est pas là souvent en fait parce que vous le voyez beaucoup sur les vidéos. Mais la plupart du temps, il rentre à Paris où il a un boulot et où il fait d'ailleurs des vidéos et plein de trucs et il bosse. Donc, en fait, il est là par période de 15 jours, 3 semaines, parfois un mois et ensuite, il retourne pour 2 mois, 3 mois en France et ensuite, il revient, etc. Donc, il n'a pas le temps plus, il est super créatif comme vous pouvez le voir. Il m'oblige à faire des trucs que je n'aurais jamais fait s'il ne m'obligeait pas à les faire. Donc, non, ce n'est pas saoulant. Mais parfois, j'en peux plus quand même. C'est vrai. Il faut le dire. Comment avez-vous eu les connaissances sur les animaux ? Charline. C'est une très bonne question aussi et la seule réponse que je peux faire pour faire court, c'est qu'il faut s'y intéresser. Il faut être passionné parce qu'on peut lire les livres. Bon, nous, dans la réserve, on a plein de guides qui sont super savants parce qu'ils ont lu des livres. Mais lire un livre et comprendre ce qui se passe, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a plein de gens qui lisent le livre, qui vont vous emmener faire des safaris, vont vous parler des animaux et vont vous dire des choses vraies, intéressantes et tout et tout. Mais il va manquer le plus souvent une petite partie qui sera la passion. Parce que si on n'est pas passionné et si on ne passe pas son temps à s'intéresser à la faune, on la connaît, oui. On connaît comme les gens qui vous parlent de trucs ou qui lisent juste avant de vous faire une présentation. Vraiment connaître les animaux, les oiseaux, les plantes aussi. Il n'y a pas que les animaux. Il faut s'y intéresser. Ça prend du temps. Il faut évidemment lire. Mais il faut être dehors. Il faut apprendre. Il faut comprendre comment se comporte un éléphant. Ça ne se lit pas dans un livre. Ça se vit au quotidien avec des tas d'erreurs. On les paye, d'ailleurs, ces erreurs. Mais voilà, comment se comporte un lion. Tout ça, ça ne peut s'apprendre que si on est vraiment passionné parce qu'il faut y passer du temps. Conseil, valeurs, philosophie de vie. Bon, alors là, Bouddha qui dit que quand on a un problème, rien ne sert de s'en faire parce que sans faire pour un problème qui a une solution, ça ne sert à rien puisqu'il a une solution. Et sans faire pour un problème qui n'a pas de solution, ça ne sert à rien aussi, sauf qu'on s'en fait puisqu'on ne peut pas régler le problème. Donc dans les deux cas, il ne faut pas s'en faire. J'ai un peu travesti la situation, mais on voit l'idée. Et puis la deuxième, c'est une citation de Einstein qui dit que l'administration, c'est-à-dire la bureaucratie, signifie la mort de toute action. Et c'est une phrase que je trouve exceptionnelle parce qu'en une phrase, l'administration signifie la mort de toute action. Ça résume un nombre incalculable de freins qu'on se met dans la vie, dans nos sociétés occidentales où on a tout bureaucratisé, tout rendu compliqué, difficile, machin, des règles, des normes, machin, et du coup, on ne peut plus rien faire. Voilà. Le moment où vous êtes senti le moins en sécurité. On vit dans un endroit où il n'y a aucune insécurité. Il n'y a aucune insécurité puisque autour de nous, il y a la brousse et dans la brousse, il y a les éléphants, les lions, les rhinos, les hippos et tout le monde qui font que personne ne peut venir nous voir sans être autorisé à rentrer dans la réserve, donc avec un véhicule, etc. Donc, au lodge, là où nous habitons, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé sur les portes. Si un jour vous venez, vous verrez que les chambres ne ferment pas à clé, le loge ne ferme pas à clé, rien n'est fermé. Vous pouvez vivre ici en toute sécurité, 100% en sécurité, bien plus en sécurité que n'importe où dans une ville où vous êtes obligés quand même de faire attention à vos voisins à moins que vous les connaissiez tous et qu'ils soient tous super sympas. Bragounette nous pose une question passionnante. Qui est le roi des animaux ? Une question un peu particulière parce qu'évidemment, il n'y a pas de roi des animaux. Tous les animaux sont importants. On dit toujours c'est le lion, le roi des animaux. Mais quand on vit dans une réserve comme la nôtre, on voit très vite que ce n'est pas du tout le lion. Le vrai boss de la savane, ça reste évidemment l'éléphant parce que lui, bon, même le lion s'écarte devant. Les rhinos sont assez solides parce qu'ils sont gros avec une grande corde donc ils font de leur place évidemment dans un étang lipo. Mais après, il faut voir qu'il y a des espèces petites, des insectes, des machins comme ça qui sont infiniment plus importants que toutes les espèces dont je viens de parler parce qu'ils pollinisent les plantes qui vont permettre les fruits, les fruits vont permettre aux oiseaux de vivre, de se reproduire, etc. Donc, la nature c'est un tout. Il n'y a pas un boss et les autres qui suivent. Tout le monde travaille ensemble, y compris les plantes, etc. et c'est d'ailleurs ce qui différencie la nature qui fonctionne bien des sociétés humaines qui ne fonctionnent pas si bien. Est-ce que la civette est un animal dangereux ? Non, pas du tout. La civette, c'est vraiment un animal... Alors évidemment, elle pourrait mordre si on allait l'embêter parce qu'elle avait des dents. Mais non, c'est un animal très particulier. Je ne saurais pas comment décrire par rapport à l'Europe parce qu'il n'y a aucun animal équivalent. Ce n'est pas comme le blaireau. Le blaireau, c'est plutôt le ratel qu'on a ici, le honey badger. La civette, c'est un animal qui occupe une niche très particulière. Ici, elle va manger des fruits, des insectes, des racines, tout ce qu'elle trouve. Vivre en solitaire, comme ça, se promener, on les voit apparaître, disparaître. Elles sont relativement peu craintives par rapport à l'homme. Vous l'avez vu sur différentes vidéos. Elles viennent jusqu'à proximité dès lors qu'on leur donne à manger. Là, on reconnaît son pelage tacheté et rayé. C'est vraiment un animal unique qui sort essentiellement la nuit et qui est très silencieux. C'est un animal particulier, mais en tout cas, pas du tout dangereux. Des souvenirs de l'école Véto, il y a toujours de belles anecdotes. Oui, là, je pourrais en raconter plein. Moi, j'ai eu la chance à l'école vétérinaire de faire, dès la première année de mon école vétérinaire, ma thèse sur le lac de Grandlieu. J'en ai parlé ailleurs. La deuxième réserve de France, réserve naturelle, un site extraordinaire, un lac de plaine intérieur, le plus grand lac de plaine de France et où il y avait une faune, une avifaune essentiellement des oiseaux absolument unique. Comme on ne peut pas y rentrer, les gens ne connaissent pas parce que c'est complètement fermé au public. Moi, j'ai eu la chance d'y travailler en tant que thésard pendant quatre ans et d'y vivre des moments absolument extraordinaires avec des camarades vétérinaires. Donc, ça, c'est un de mes grands souvenirs. Et puis, mon deuxième meilleur souvenir de l'école Véto, c'est le centre de soins de la faune sauvage qu'on avait créé, qu'on a développé, dans lequel on récupérait les animaux, oiseaux, animaux blessés. Pendant quatre ans, on s'est amusé à réparer des renards, des blaireaux, des faucons, toute une équipe et on est évidemment resté amis depuis et on continue à se voir. Donc, oui, l'école Véto, c'est un super lieu pour avoir des moments formidables et évidemment pour se créer des souvenirs et des amitiés impérissables. Manon 0401 20, j'espère qu'elle est panier le 4 janvier 2020 parce que sinon, est-ce qu'on trouve le temps un peu long et qu'on manque d'intéressions sociales ? Alors, pas du tout parce que en termes d'occupation, s'occuper du lodge plus notre boulot puisque Catherine et moi on travaille, donc on a un boulot à temps plein plus le lodge, donc on n'a aucun moyen de s'embêter ni le samedi, ni le dimanche, ni tous les autres, ni les soirs, ni le matin, ni pendant les vacances, d'ailleurs il n'y a plus de vacances et en termes d'interaction sociale, on a des visiteurs, peut-être un jour Manon qui viennent nous voir, on a globalement 45-50 groupes par an, donc quasiment un groupe par semaine. On a des gens qui reviennent, on a des gens qui reviennent 5 fois, 6 fois nous voir, donc on se crée aussi des amis. Donc en termes d'interaction sociale, Manon, je te pose la question, est-ce que tu crois que tu rencontres dans l'année à peu près, nous c'est 50 fois 7 personnes disons, donc 350 personnes différentes avec lesquelles tu vas passer du temps, manger, discuter, boire un coup, ben c'est pas sûr en fait. Donc les interactions sociales qu'on a, elles sont vachement riches et vachement denses, donc on est isolé, mais on voit du monde. Si on arrêtait cette activité touristique, c'est-à-dire de recevoir du monde, oui là on pourrait sans doute se dire qu'on est devenu des ermites et ça serait pas forcément sain, mais c'est pas le cas. Où est-ce que vous faites le plein d'essence ? Alors Valou a fait une vidéo là-dessus. Comment vous faites pour l'essence de vos voitures ? Nous voici dans le garage, alors ici, comme tu peux le voir, il y a un maximum de bidons d'essence et de diesel, et bien on prend un maximum de bidons et on les remplit tous et ça nous permet de tenir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc les pleins d'essence, on met dans notre pick-up des bidons, des bidons de 25 litres et on va jusqu'à la ville la plus proche, enfin qui est une petite ville, mais où il y a une station service, qui est à une heure et demie de route, ça c'est le plus court qu'on peut faire, on y va, on remplit et on ramène l'essence. Quelle couleur de vêtements porter pour un safari ? Alors ça c'est facile, merci pour cette question courte et rapide. En général, on a ce genre de couleur, c'est-à-dire brun, marron, gris ou vert pour se fondre dans l'environnement. Alors quand c'est à l'intérieur de la voiture, ça sert à rien, on peut s'habiller comme on veut. Quand on fait un safari en véhicule, on peut venir avec un pull rose, parce que les animaux ne voient pas à l'intérieur de la voiture, ils voient la voiture globalement, quelle voiture est verte, etc. Donc il y a une tâche rose ou rouge, ça, ça ne les dérange pas. C'est plus par rapport à des safaris qu'on ferait à pied ou quand on veut rester un peu discret dans l'environnement, qu'il faut s'habiller avec des couleurs assez neutres. Un safari reptile, est-il possible découvrir les serpents ? Bon, pas un safari avec une voiture, ça serait idiot. Oui, c'est possible, mais il faut vraiment trouver quelqu'un qui est spécialisé dans les reptiles. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait une ou deux fois avec des gens que j'ai rencontrés dans mon travail, dans les parcs où je travaillais, de sortir en brousse avec des gens qui connaissent vraiment les serpents et les reptiles en général. Et c'est assez incroyable parce qu'ils sont capables de vous trouver des serpents en dix minutes, ils vont vous trouver un serpent là, un serpent là, un serpent là, évidemment dans les zones où il y a des serpents. Alors que moi, je passe un mois au même endroit, je n'en vois pas un seul. Donc il faut vraiment tomber sur des gens qui connaissent les serpents, qui savent comment les trouver, où est-ce qu'ils vont être, à quelle heure, pourquoi, pourquoi ils sont plutôt sur ce rocher que celui-là, plutôt sur ce versant que celui-là, plutôt dans l'arbre, etc. Moi, je ne connais pas assez les serpents pour faire ça. Donc on a des serpents, on les croise quand on va marcher, on voit parfois le cobra, on voit parfois des serpents difficiles et puis beaucoup de serpents super faciles, vous les avez vus dans les vidéos de Valérian. Il est super mignon et là, du coup, on l'identifie parfaitement. C'est beau, hein ? C'est quoi comme... Tiger Snake. J'adore. Bah ouais, on imagine pourquoi Tiger Snake. On va le libérer loin de la maison. On ne peut pas le mettre là, il veut le jouer au bout de ce soir. Je ne sais même pas comment il est rentré à la base. Et non. Désolé, frérot, mais ça, c'est une vitre. Mais je n'ai pas la capacité de dire que je vais trouver des serpents organisés. un safari. Que vous manque-t-il de la France ? Et pensez-vous que la protection de la faune est sur le bon chemin ? Alors, c'est deux questions très différentes. De la France, il ne nous manque rien. Pourquoi ? En Afrique du Sud, on trouve tout. Donc, j'aurais pu vous dire il manque le pain, il manque le fromage et la bonne bouffe et le vin. Mais en l'occurrence, tout ça, on le trouve en Afrique du Sud. C'est un pays d'Afrique extraordinaire. Donc, il y a du bon fromage, il y a du bon vin, il y a de la bonne viande, il y a de la bonne bouffe, il y a des gens sympas. Donc, moi, il ne me manque pas spécialement. Mais je n'ai pas fui la France. C'est qu'on est bien ici. Donc, si demain, il faut qu'on vive en France, on vivra avec beaucoup de plaisir en France aussi. Il n'y a pas de souci. Pensez-vous que la protection de la faune est sur le bon chemin ? Alors là, c'est une question à laquelle je pourrais parler pendant genre deux ou trois semaines. La protection de la nature, dans beaucoup de pays, elle est sur le bon chemin. Et par exemple, en France, où on a inventé tout un tas d'outils pour protéger la nature, où on a regagné de l'espace en conservation. Donc, évidemment, maintenant, la nature, aujourd'hui, va mieux qu'il y a 30 ans. En France, c'est clair. Les oiseaux renichent, les faucons pèlerins, les aigles royaux sont revenus, les vautours fauves sont là dans le parc des Cévennes ou les vautours moines, peu importe. Les castors sont dans les rivières. Les loutres se remontent maintenant et se réinstallent. Beaucoup d'oiseaux qui n'existaient plus ou pratiquement plus ont recolonisé. Alors, ça ne va pas pour tout le monde. Les insectivores, il y a moins d'insectes, il y a moins d'insectivores, etc. Mais, globalement, quand même, la prise de conscience est bonne. En Afrique, on part de beaucoup moins loin puisque la nature est quand même beaucoup mieux préservée puisqu'elle a été moins abîmée. Donc, globalement, on pourrait se dire que les perspectives sont assez bonnes. Le seul problème, et je vais être franc, c'est la croissance de la population mondiale. C'est un problème, mais particulièrement en Afrique où c'est là qu'elle croit le plus. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est un fait. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de dégradation encore avant qu'on puisse commencer à reconstruire puisqu'on estime que la population africaine va doubler dans les 30 prochaines années. Ça veut dire qu'il va y avoir besoin de deux fois plus d'espace, de ressources, etc., même si tout s'améliore. Donc, ce n'est pas dramatique, mais c'est quand même un gros problème. La conservation de la nature, ici, est sous la pression permanente d'une demande croissante, sans parler du fait qu'évidemment, il y aura du développement et de plus en plus d'utilisation de ressources, comme partout ailleurs sur la planète. Donc, les perspectives ne sont pas forcément super bonnes, mais nul ne peut prévoir l'avenir. Donc, il faut espérer que des solutions seront inventées, développées, mises en œuvre et qu'au final, la situation ne sera pas aussi dramatique, en tout cas, qu'elle ait pu l'être dans les pays développés qui se sont développés au détriment des ressources naturelles. Dans quel pays d'Afrique as-tu préféré vivre ? Aucun. Tous. Il n'y en a pas de meilleurs. On n'a vécu au Sénégal, on a vécu au Burkina. Chaque pays a ses spécificités au Kenya, dans tout un tas de pays, évidemment en Afrique du Sud maintenant. Chacun vient avec ses qualités et ses défauts. C'est comme en Europe. Je pense qu'on peut vivre partout en Europe et trouver beaucoup de plaisir à y être dans n'importe quel pays. Donc, là, je n'ai pas de réponse particulière. Tipeee, 60 000. Je ne sais pas si c'est 60 000 abonnés. Est-ce qu'il y a un autre pays que vous aimeriez visiter ? Alors oui, des pays qu'on aime visiter, il y en a plein. En général, nous, quand on visite d'autres pays, et on en visite quelques-uns, c'est totalement en dehors de l'Afrique. Parce que, comme ça fait plus de 30 ans que je travaille en Afrique, j'ai globalement été dans tous les pays d'Afrique. Enfin, globalement, sur les 55 pays africains, il y en a 4 ou 5 que je n'ai pas visités. Et nous, ce qu'on essaye de faire quand on prend des vacances à l'étranger, c'est-à-dire pas souvent parce que depuis qu'on est dans le lodge, on n'a jamais pu prendre de vacances du tout, quasiment. On va essentiellement dans des zones montagneuses de haute altitude et on fait de la rando. Donc, on a fait le Kilimanjaro il y a déjà pas mal de temps. Le Mont-Kenya, des randos dans le Ladakh au nord de l'Inde, dans le Cachemire. Ou, pourquoi pas en France, la Corse, les Pyrénées. Alors, quand on va en France, on fait quand même de la rando dans les Pyrénées ou dans le Massif Central dont je suis originaire. C'est qui ton fils préféré ? Ah, ça, c'est Timo. C'est mon autre fils qui demande. Alors, je ne vais pas répondre. Est-ce qu'il compte garder son tangui longtemps chez lui ? Alors, ça, c'est une bonne question. Et je propose qu'en répondant, là, dans les commentaires, sous la vidéo, eh bien, vous proposiez des plans pour l'adopter, le faire partir, etc. Ça peut être violent, ça peut être empoisonnement, ça peut être à coups de machettes, tout ce que vous voulez. Mais il faut m'envoyer une solution. Et comme ça, on s'en débarrasse. Est-ce que le Mamba Noir est dangereux ? Ouais, il est dangereux. Donc, le Mamba Noir, il ne faut vraiment pas l'embêter. C'est un serpent qui fait 2,50 mètres, 3 mètres de long. C'est un grand serpent vif, agile, qui mort et qui a un venin neurotoxique. Et donc, il arrive à tuer assez bien et assez vite. Donc oui, il est dangereux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Comment fait-on pour réserver chez nous ? Alors là, c'est super facile. Il y a un site, www.medecilodge.com. Et sur ce site, il y a toutes les informations. Il y a les informations sur le lodge, il y a les informations sur la réserve, il y a les informations sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut proposer. Et il y a évidemment, à la fin, une page sur les tarifs et sur comment réserver chez nous. Je précise juste pour ceux qui nous connaissent qu'on ne prend que des groupes constitués. Donc, vous ne pouvez pas venir tout seul et vous mélanger à un autre groupe comme ça parce que ce n'est pas ce type de tourisme qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est recevoir des gens qui viennent ensemble, qui ont des choses à partager, des familles, des amis, etc. Et qui viennent ici, qui s'installent, qui passent du temps avec nous et qui repartent. Donc, si vous voulez venir, il faut réserver en tant que groupe. Alors, parfois, comme vous avez pu le voir, on crée des groupes. Donc, on suscite de l'intérêt de différentes personnes et on les regroupe, mais c'est assez rare. Sinon, il vaut mieux venir avec vos amis, avec votre famille. Et le tarif de base pour venir, c'est payé pour 4. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas ouvrir le lodge en dessous de 4 personnes qui payent parce que sinon, ça nous coûte le personnel, la voiture, l'essence, etc. Ça nous coûte plus cher en dessous de 4 personnes que de ne rien avoir. Donc, dans ces cas-là, on n'ouvre pas. Je crois que là, j'ai fini pour cette première série de questions. Donc, merci de les avoir envoyés. Merci de nous suivre. Merci de commenter cette vidéo parce que c'est vachement important d'avoir vos retours. Bon, ceux qui ont juste des insultes et tout ça, ce n'est pas la peine. Faites-le sur une autre chaîne, ce n'est pas la peine. Et puis, par contre, les commentaires constructifs et peut-être à bientôt ici, dans la brousse, dans le lodge, avec nous. Ciao ! Est-ce que l'eau de la piscine est dangereuse pour les éléphants qui viennent boire chez nous ? Dans ma dernière vidéo, vous avez été des centaines à me poser la question et je vous réponds très simplement non.